Bonjour, je vous souhaite à tous la bienvenue au soir-là, nous sommes le 14 janvier, en après-midi. Bon, ben là, je vais vous montrer quelques-unes de mes couches que j'ai jouées récemment sur Meilleur 48. Je vais vous montrer aussi de bons niveaux dans mes favoris, que j'ai mis dans mes favoris. Bon, on va commencer avec mes courses chanceuses, j'en ai trois à vous montrer. Bon, la première, c'est que c'est pour gagner la cinquième place. Bon, on va regarder notre chine spéciale, hein. On va aller voir la course ancienne, voir ce que c'est passé. Bon, on va aller voir. C'est quand même le départ, il n'est pas mauvais. Ouf, c'est évité de justice, le boomerang. J'avais quand même un accent des formes jusqu'à temps que je prenne la bombe avec un dos. J'aurais pu lancer la bombe devant l'autre foire. Comme l'habituel, le boomerang fonctionne comme ça, il lance des bombes par derrière. Même s'il y a quelqu'un qui est tout plein, il va lancer en arrière pour que les autres les rattrapent. Surtout, ça s'est habituellement en ligne parce que, genre, moi en ligne, quelqu'un va te rattraper et pareil. Ça n'arrive pas avec ça, je trouve. Vous avez vu une belle accélération ici. Là, je devrais être en 5ème place. Lui qui met la trace, il a eu le chinois. J'ai essayé de me doubler avec un champignon, mais il n'aurait pas dû me foncer dedans. C'est pour ça que je vous dis, là, faire du rentrage dedans, moi, je n'aime pas ça. Parce que vous pouvez facilement être atteint par un projectile sans vouloir. Parce que la ligne qui me fonce dedans, il aurait dû juste passer à côté. Il avait quand même de l'espace. Moi, je n'aime pas ça, j'aurais dû rentrer dedans. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'au bout de la ligne, tu finis en arrière du joueur et que tu as poussé au départ. Fait qu'à quoi, ça te cède d'aller pousser dans le vide. Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ici, c'est plus ce genre de champignons, mais je ne suis pas prêt à trouver la chalie. Ici. Ça va être plus grâce à des champignons que je vais réussir à moi dans la troisième place à la fin. Je ne ralentis pas parce qu'il y avait quelqu'un en avant qui avait un truc de champignons. Ça fait que c'est pour ça que je n'ai pas perdu d'accélération dessus. Fait que c'est ça qu'il y a dans ce temps-là, quand quelqu'un de monde te fonce dedans et qu'ils ont écrit le champignon, ben, tu accélère avec les champignons jusqu'à temps qu'ils n'en aient plus. Fait que comme ça, tu peux continuer à rester en avant jusqu'à temps qu'ils te doublent. C'est parti toujours. C'est parti. C'est parti. Y a un petit peu. Je suis un petit peu. C'est parti. Il va peut-être plus ou moins en cinquième ou en sixième place. Bon, voici une autre partie chanceuse juste par après. C'est la dernière course que j'ai jouée, c'était sur le chapitre ronde, puis une troisième. Avec l'aide d'un triple champignon. Mais quand même, c'était quand même une bonne partie. C'est juste que là, j'ai glissé sur une bombe au deuxième tour. Peut-être que ça, un autre vient me shooter une coquille rouge en arrière, pour que je tombe en dixième place. C'est parti. 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 Tu vois qu'il essaie deosphere, sinon c'est pas grand chose ! Au moins, il a sauté de deux places ! Je sais conte celui qu'ils avaient la bonne. C'est parti. Le красé du sections! Le sac! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh! Il y a deux bombes qui sont lancées! Deux bombes! Oh! Il y a deux bombes! Un peu trop tard pour la carapache rouge. Bon ben c'était mes parties chanceuses. Après ça, on ira voir une belle course que j'ai faite. J'ai faite gagner en première place mais j'ai fini troisième. En quoi j'ai reçu le capi rouge à la fin du Dermito.